Salut, me voici me voilà pour une dixième petite vidéo ici et maintenant parce que l'ici et maintenant c'est le plus important et ça rime en plus alors il y a quelques années de ça, je suis tombée par hasard mais il n'y a pas de hasard ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, il n'y a pas de hasard dans la vie et donc voilà j'étais dans un magasin et je tombe sur un livre ce livre qui m'a changé la vie et je vous invite mais tellement à le lire et à ce qu'il devienne votre livre de chevet préféré j'ai nommé écartolé avec le pouvoir du moment présent voilà ce livre m'a sauvé la vie, ce livre m'a fait comprendre tellement de choses sur moi-même, sur l'humain, sur le mental, voilà sur la rumination et voilà j'ai tellement adoré ce bouquin que je m'en suis acheté un deuxième qui s'appelle Mettre en pratique le pouvoir du moment présent toujours par écartolé qui c'est un livre avec plein de méditations et des exercices pour pratiquer ce fameux moment présent qui devrait finalement être inné parce que c'est celui, en fait le moment présent c'est le seul moment où l'on vit vous voyez là, à l'instant où je vous parle et bien c'est le moment présent mais la phrase que je viens de dire juste avant c'est déjà le passé et la phrase que je vais dire après c'est, elle n'existe pas encore en fait, c'est le futur et le cerveau humain est tellement, j'allais dire mal fait non pas mal fait parce qu'il est bien fait quand même mais il est tellement, le mental est tellement pervers qu'il nous amène constamment à des rumination donc soit sur le passé qui finalement n'existe plus ou sur un avenir, et surtout en ce moment, incertain ou qui n'existe pas encore en fait et on en oublie le plus important qui est l'ici maintenant c'est vrai, on est constamment en train de ruminer le passé d'avoir des regrets d'avoir tout un tas de choses qui nous embêtent on aurait aimé que ça soit différent, etc, etc mais finalement on n'a plus aucune prise c'est passé, c'est passé la seule prise qu'on a c'est ce fameux moment présent et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en fait pour peut-être changer une situation qui ne nous a pas plu dans le passé et avoir un pouvoir ici et maintenant en fait et pareil, pour l'avenir qui n'existe pas encore on est tout le temps en train de faire des suppositions de se dire, ah oui mais en fait ça va être comme ça de s'angoisser, de se stresser pour ce qui va arriver alors que ce n'est pas encore là combien de fois on se stresse pour des choses qui ne sont pas encore là moi la première quoi et finalement j'essaye justement dans ces moments-là d'angoisse ou de stress un peu de me dire, ok, il y a une phrase je ne sais plus où je l'avais entendue celle-là mais je l'ai gardée précieusement de me dire, ici et maintenant qu'est-ce qui ne va pas Nathalie ? qu'est-ce qui ne va pas là ? et là vous vous apercevez qu'en général vous vous dites, il n'y a pas grand-chose là ici et maintenant, il n'y a pas grand-chose qui ne va pas parce qu'en fait je suis en train de m'angoisser sur quelque chose qui n'est pas encore là et qui n'est pas encore arrivé et qui, si ça se trouve, ça n'a même pas arrivé vous connaissez le fameux petit cercle là où ça fait un gros cercle et un plus petit cercle et un tout petit point et donc le gros cercle, ça représente ce que vous pensez qui va arriver ensuite, le cercle un peu plus le cercle moyen, on va dire représente ce qui peut arriver et le tout petit point là, juste comme ça c'est ce qui arrive vraiment en fait et donc, voilà, se replacer dans le moment présent et alors, il y a des petits outils comme ça à avoir pour se replacer dans le moment présent moi j'ai beaucoup fait, et j'en fais encore de la méditation de pleine conscience ça c'est génial pour se placer dans le moment présent la méditation, mais ça peut être un mantra donc une phrase que vous répétez constamment pour être ici et maintenant la gratitude la gratitude est un bon outil aussi pour être ici et maintenant et puis il y a d'autres choses que j'ai expérimenté aussi par rapport au moment présent c'est être en présence sur tout ce qu'on fait mais quand je dis tout, c'est tout du matin où on se réveille jusqu'au soir où on se couche et ça va passer par la douche par exemple être vraiment conscient de l'eau qui coule sur nous d'être là en train vraiment d'être présent à cette douche qui nous nettoie qui nettoie notre aura et après quand, par exemple, on va préparer à manger être en présence au lieu de se dire ah mais en fait, il faut que je fasse ça c'est vrai, oh là là, j'ai oublié d'appeler un tel oh là là, et puis je me rappelle hier, oh là là mais c'était horrible parce que j'ai vécu ça, etc non, on est là, on est en train de couper des carottes tac, et on coupe des carottes et on les met dans le plat et on les fait cuire et on sent, on sent l'odeur on regarde la forme, les couleurs on écoute les crépitements de la poêle qui va me faire cuire quelque chose, etc pareil, la présence en mangeant souvent on mange très rapidement moi j'étais une pro de ça de manger très très vite parce qu'on a faim souvent et qu'on est en train de parler encore une fois de penser à autre chose, etc donc on est avec enfin, on n'est pas présent, quoi et de se mettre là à une table et de, voilà, d'avoir son assiette et de manger donc voilà, prendre l'aliment un aliment après l'autre et pareil voilà, regarder la couleur la forme, l'odeur voilà, et le mettre dans sa bouche qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça explose quels sont les goûts les saveurs voilà, encore une fois les odeurs et ça change tout tout, tout et toutes ces petites choses que vous allez faire en présence parce que vous évidemment, on ne peut pas tout le temps tout le temps, tout le temps être en présence parce que le mental, il revient il est fourbe quand on fait sortir par la porte de devant il passe par la porte de secours enfin, par la porte de derrière et donc du coup c'est juste de plus vous ferez en fait ce petit moment où là vous vous dites ah tiens je vais me mettre en présence et bien plus vous ferez ça et plus et bien ça deviendra une habitude pour votre cerveau c'est-à-dire que plus vous vous mettrez en place des choses où vous êtes dans le moment présent et plus vous serez dans le moment présent et c'est juste magique ce moment présent c'est... voilà, moi je ne peux que vous inviter donc à lire et cartoler à faire ces petites choses ces petits exercices qui ont l'air de rien comme ça mais qui sont juste extraordinaires et du coup de pratiquer ça c'est pareil alors ça revient un peu à la méditation mais tout d'un coup de revenir sur son souffle voilà parce que c'est vrai on respire on est là on n'y pense jamais on respire voilà parce que c'est naturel mais si on refocalise son attention sur sa respiration on est ici et maintenant si on refocalise son attention par exemple pareil sur l'écoute des sons qu'il y a ici et maintenant et bien on va on va vraiment être présent aux choses quoi et ça va se faire sous tout un tas de petites choses quoi voilà vous bricolez vous êtes présent à ce que vous faites j'ai l'exemple du jardinage du coup parce que voilà je jardine j'adore ça et un jour je me suis dit je me sens tellement bien quand je jardine et je pense que c'est parce que aussi ça me ramène à ce moment présent qui est juste incroyable donc voilà je vous invite vraiment à pratiquer ça parce que moi ça m'a aidée et ça m'aide encore tous les jours à justement arrêter d'anticiper des problèmes qui ne sont pas là arrêter de ruminer un passé voilà qui est passé et qui voilà c'est comme ça c'est passé et voilà si j'ai envie de mettre des choses en place c'est maintenant quoi et donc juste une dernière chose enfin deux dernières choses j'ai fait aussi également une retraite silencieuse d'une semaine c'était le premier confinement je me rappelle et ben pareil si vous avez l'occasion même juste une journée de silence c'est juste magnifique pour vous remettre dans l'ici et maintenant et tous les sens sont décuplés voilà en tout cas moi ça a été une super belle expérience et je vous inviterai aussi également à regarder le guerrier pacifique voilà je ne me rappelle plus le nom du métaire mais vous tapez guerrier pacifique sur youtube il y est et ça parle mais vraiment du moment présent et c'est incroyable et il y a je me rappelle d'un passage où donc celui qui est censé être le sage dans le film dit donc à Dan il lui dit quelle heure est-il et il répond il est maintenant où es-tu je suis ici et qui es-tu je suis ce moment et voilà et j'ai trouvé ça juste magnifique et je me répète c'est enfin je me pose ces questions souvent je me répète cette scène du film à moi-même pour me remettre dans ce fameux moment présent qui est tellement précieux parce que rappelez-vous c'est le seul moment où l'on vit et celui-ci de moment présent je vais profiter de celui-ci pour vous dire une nouvelle fois que vous n'êtes pas fou que vous êtes incroyable formidable et que moi je vous aime fort et que je vous fais un milliard de câlins et que je vous remercie mais tellement encore une fois pour tous vos retours vos soutiens etc etc et voilà je vous aime faire je vous aime fort 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 à très vite et que je vous remercie d'avoir regardé C'est parti !